Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkane, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 53 de mon let's play sur le jeu... ...Pable 3 ! Et on se retrouve toujours dans le château en mode auroréen... Et oui, je l'ai dit en une seule fois, un peu auroréen d'Arc, bien sûr, bien sûr, parce que nous allons nous lancer dans la quête des petites fleurs magiques de l'amour. Et on va aller voir le trésor du temple à y rencontrer, la prêtresse Mara, qui veut qu'on aille récupérer sûrement ses petites plantes. Donc on va y aller une par une, ça va être un épisode d'Ellipse encore, je vous rappelle, il y a encore celui-là, qui permet d'avoir tout, tout, tout Aurora. Et après il y aura les bouquins, et après on aura terminé, je pense qu'un dernier épisode de transition, et on continuera notre aventure. Et... poulet ! Et avant d'aller voir la petite, je me suis renseigné, il y a peut-être une fleur bleue que j'ai oublié, qui est au tout début, 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 d'Aurora. Elle est là. Alors on va y aller tout de suite. On va y aller, parce que je pense que j'ai raté pas mal de petites fleurs dans Aurora, mais c'est tout. Là-bas, regardez, là-bas on peut nager, là-bas on peut y aller. Là-bas, il y a des choses secrètes. Et là-bas, il y a des trucs à creuser. Voilà. Donc on en profite pour revisiter encore les zones, bien sûr. Ce qui est cool, c'est qu'on ne sera plus embêtés par les nains. Les clés d'argent, on sait où elles sont. Donc par défaut, par défaut mes amis. Ça n'est pas gênant. Allez. Et en théorie, ma petite fleur bleue, elle est là. Voilà, donc j'ai mes 5 fleurs bleues. Allez, on va aller donner à la prêtresse les fleurs bleues et les fleurs rouges. Puis après on fera une ellipse pour trouver les autres fleurs. Tac. Donc j'ai déposé mon argent, je suis à 8 500 000. Pour la truc. Donc ça devrait pouvoir se faire rapidement. Arriver à au moins 9 millions, voire 10 millions à la fin des petits épisodes de transition. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. 20 sur 20 au-dessus du monsieur, ça, ça pète. Ouais, ok. Ça les excite. Ça les excite quand je tape dans le poulet. Et vous, ça vous excite quand je tape dans le poulet ? Vous adorez quand je tape dans le poulet ? Oh, je vous vois, petit coquin. Allez, on va aller voir la vieille. Youhou ! Salut madame ! Votre majesté, bienvenue dans notre temps. Ouais, j'ai vu ça. Désolé pour l'état dans lequel vous le trouvez. Avant l'arrivée des ténèbres, notre trésor le plus sacré se trouvait là, dans cette salle. Et quelqu'un la volait. J'ai perdu tout espoir de le retrouver, car pour ça, il faudrait s'attaquer au désert. Nous avons déjà perdu tant de personnes. Non mais t'inquiète, moi je gère la fougère. Qui parmi nous aurait le courage d'affronter le sable, désormais ? Bébé ! C'est Bébé, c'est moi. C'est ce que tu veux ? Regarde, voilà, c'est cadeau. Je dis oui. Merci. Veuillez pardonner mon manque de... franchise. J'avoue que je n'ai pas pour habitude de demander de l'aide au souverain. Oh, t'inquiète pas ma copine. En ce qui concerne le problème en question, cette salle hébergeait autrefois les colorants sacrés du temple. Ils sont absolument nécessaires pour nos rituels. D'accord. Les colorants sont faits à base de fleurs rares cueillies sur aurora et sont déserts environnants. Ouais, j'ai déjà vu, t'inquiète pas. La cueillette a toujours été une tâche dangereuse. Mais depuis que les ténèbres sont tombées sur nous, Regarde, je suis le grand souverain ! Si vous êtes capable de retrouver ces fleurs et de me les ramener, alors je pourrais refaire ces colorants. Avec ces colorants, votre peuple pourra peut-être retrouver une partie de la foi qu'il a maintenant perdu. Nous les partagerons avec vous, bien évidemment. Ok. Tiens, fleur rouge ! Ok. Vous nous avez rendu un très grand service. Je vous remercie profondément au nom de tous les auroréas. T'inquiète pas. Le colorant rouge, c'est la représentation de l'amour. Ouh, l'amour ! Que ce soit celui partagé par les fiancés d'un couple, ou celui qui existe entre les parents et leurs enfants. D'accord. Vous avez reçu un corant sacré rouge qui représente l'amour dans la culture auroréenne. Super ! Et maintenant, j'ai le bleu ! Force bleue ! Pouvoir de... De... De l'astuce ? Non ? Regarde, tiens. Tiens, je te donne les fleurs bleues ! Oh yeah, bébé ! La vieille qui fait un sourire, ça fait peur. Le colorant bleu représente le chagrin. Oh, le chagrin ! Il est inutile de vous préciser que ce fut le premier colorant à être épuisé. Ha ha ! Logique. Vous avez resté le colorant sacré bleu qui représente le chagrin dans la culture auroréenne ? Ah, je suis plutôt bon en ce moment pour dire auroréenne. Auroréen. Hé hé hé, je me suis entraîné, mes amis. Et il nous en manque quatre, vous voyez ? Il nous en manque quatre. Ah, j'ai les fleurs jaunes aussi ? Oh bah tiens, eh bah hop ! Et tac ! On en fait trois d'un coup. Le colorant jaune, c'est le symbole de la prospérité. Nous l'utilisons surtout en cas de pénurie et de famine. D'accord. Alors, c'est tuer le colorant sacré jaune qui représente le courage dans la culture auroréenne. Super ! Oh bah nickel, on en a trois sur... Sur... Non, c'est collecter des fleurs rares. Mais du coup, ça fait quoi quand on fait des colorants ? Ah, teindre vos tatouages en rouge. Ah ! D'accord ! Regardez ! Sauf que ça, c'est violet ! Ah d'accord ! D'accord, d'accord ! Oh en fait, c'est cool ! J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Ouais ! Arrosez vos rêves de peur et de tourment, et seules des graines noyées pousseront... Bah je veux le faire en bleu, moi ! Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Euh, j'ai comment entendre Ben ? C'est normal ? Super ! Bon, bah mes amis, je vous fais une petite ellipse de quelques secondes, histoire de trouver les colorants ! Allez, à tout de suite ! Et je vous reprends, donc les fleurs violettes ! Alors, à priori, regardez, on est à l'entrée d'Aurora, et il y a deux mains. Vous allez sur la droite, vous sautez le petit portillon et vous y allez ! Et on a 5 sur 5 ! Nickel ! Bon, ça c'est fait ! Je vous refais une petite ellipse, à nouveau, pour trouver les fleurs... Bah les prochaines fleurs, tout simplement ! Allez, à tout de suite ! Et je vous retrouve ! On a trouvé les fleurs vertes avec mon toto ! Vous voyez la porte démoniaque ? Vous montez un tout petit peu ? Et elles sont là ! Elles étaient juste à côté, je suis étonné de ne pas les avoir eues ! C'est pas très grave ! Voilà ! Et donc on a les fleurs vertes ! Je sais dire auroréens, mais je ne sais plus dire vertes ! Pour vous dire ! Il ne me reste plus que les fleurs oranges ! Et... Du coup, je vous fais une dernière petite ellipse ! Voilà, ce sera rapide ! Pour les fleurs oranges ! Allez, à tout de suite à nouveau ! Et... On se retrouve ! On est en plein dans les sables mouvants, pour vous dire ! Alors, vous voyez le chemin là-bas ? C'est l'autre moitié, là où il y a le... Comment ça s'appelle ? Le... Le temple du tortureur ! Vous allez tout droit, tout droit, tout droit, un peu sur la droite ! Et vous vous retrouvez devant cette petite pierre ! Et il y a la dernière fleur, normalement ! Ah non, il me manque encore une ! Eh ben mince ! Eh ben mince ! Je pensais que c'était la dernière, mais non ! Euh... Tout, 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 tout... Ok... Du coup... Du coup, du coup... On va se remettre ici ! Bah je vous garde un tout petit pain, pour rien ! Ok, tournez à gauche en longeant la roche ! Donc a priori... C'est là ! Et voilà ! Bon ben voilà ! C'est la dernière ! Elles étaient dans le désert, et on a trouvé la dernière ! Ce qui fait qu'on va pouvoir se téléporter ! Allez hop ! On se téléporte, je vous garde ! Ah bonjour ! Bon c'était... Ça n'a pas été aussi long que j'aurais pensé pour vous dire, hein ! Réellement ! Euh... Je suis assez étonné ! Mais... Mais tant mieux, tant mieux ! Parce que comme ça, hop ! Pour moi... C'est une quête terminée ! Terminée ! Donc avec les ellipses, nous sommes à combien de minutes ? Nous sommes à 17 minutes ! Ce qui vous fait un petit épisode, si je m'arrête ici ! Ok ! Ça n'est pas beau, quoi ! Euh... Oui, oui ! T'as vu ça ? C'est trop bien ! C'est trop bien ! Le roi d'Albu... Oh, il est là ! Bon, on a trouvé celle-ci ! Il ne restera plus que les bouquins, mais les bouquins, je le ferai dans le dernier... Bah, dans le dernier épisode, du coup ! Et comme il ne reste pas grand-chose... Je pense... Qu'on va faire deux choses dans cet épisode en plus ! Hop ! Donc on a un peu d'argent, là ! On a un peu d'argent ! Voilà ! Même trois choses, trois choses, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Allez ! Tac ! Tac ! Tac ! Et... Tac ! Ouah, mais tu sais qu'il fait très sombre là-dedans ! Ça fait peur, Madame Marat ! La prêtresse ! Voilà les fleurs oranges ! Le colorant orange, c'est la représentation de la force ! Autrefois, nos plus féroces guerriers le portaient, lorsqu'ils partaient livrer bataille ! D'accord... Super ! Mais j'aimerais avoir un peu de lumière en fait ! Tu vois ? Euh... Je... Je... Non mais sans blog ! Non mais sans blog ! Allez ! Pêche-toi de la téléportation ! Oh ! Yeah ! Pêche-toi ! Monsieur ! Euh... Je suis le Roi Pêche ! Maintenant, si je me re-téléporte, est-ce qu'il fait légèrement jour ? Parce que sinon, je vais faire dodo à la ville de Rora, hein ! Je vais aller piller une de leurs maisons, et puis voilà, hein ! Baaastard ! Non mais sans blague ! A votre service ! Ouais... Bon... Toi ! Je t'expulse ! Je répare d'abord... Voilà... Je vends pas... J'expulse le locataire... Voilà... Et maintenant, c'est ma maison ! Y'a un lit au moins... Y'a un lit ! Ah ! Y'a un lit ! Bon, genre par terre, mais... Allez ! Matin, midi, midi, ce sera très bien ! En plus, y'avait personne, regardez ! Bon... Et du coup... Euh... Louer ! Voilà, j'ai lu ! Ajouter le loyer ! Minimum ! C'est très bien ! Y' me paye rien ! Ok, bon... Maintenant qu'il fait jour, on va pouvoir aller redonner les... Colorants de... Les derniers colorants de madame ! Et euh... Et voilà, ça devrait aller ! Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui, commerçant ? Euh... Rien du tout ! Rien du tout ! Allez, 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 allez ! On monte, on monte, on monte, on monte ! Ça, on aura vraiment fini ! Et visitez toute la zone d'Aurora ! Là, j'ai pas mieux à vous proposer, hein, mes amis ! Euh... Là, on est tranquille ! Voilà, donc il y a un peu de lumière, maintenant ! Yo, la vieille ! Je reviens, et je vais te donner tes colorants ! Euh... Voyons, orange ? Ouais, ça fait jaune, en fait ! Retirez les colorants de vos tatouages ! Mouais... Bof ! Bon, je te donne les fleurs violettes ! Le colorant violet est la représentation de nos rêves. Il est porté par ceux qui désirent atteindre la sagesse pendant leur sommeil. Super ! Celui que tu vas te barbiner quand tu vas faire dedans ! Hein ? Allez, hop ! Hop, 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 hop ! Allez... Euh... Faire le violet ! Fais péter le violet ! D'accord, donc ça, c'est violet ! Je trouvais que le violet, moi, bleu, était plus violet qu'autre chose ! Mouais, 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 mouais ! Allez, je te donne le vert, et normalement, t'as fini ! Wouh ! Screenshot ! Le colorant vert représente le développement, que ce soit par la naissance ou l'apprentissage. D'accord ! Et bah ça y est, on les a terminés, non ? Les colorants sacrés ont enfin pu être restitués. Et bah ouais, t'as vu ça ? Notre culture a la chance de pouvoir renaître de ses cendres. Que la grâce de nos anciens soit avec vous à tout moment. Avec plaisir, ma vie ! Vous avez idée ? Restituer les colorants sacrés au aura, vous en est reconnaissante ! C'est avec plaisir, moi, je... Je fais ça pour la patrie, voyons ! Et pour avoir les colorants de toutes les couleurs ! Tendre les colorants en vert ! Ça fait flashou, hein, quand même, hein, ça fait flashou, ça fait flashou ! Euh, voyons voir, voyons voir, rouge à nouveau ! Ça fait flashou, j'aime pas trop, hein, j'aime pas trop ! Euh... Jaune... Peut-être orange, en fait, finalement ! Orange, parait, c'est plus... Ok... Vous ne nous avez pas seulement sauvé la vie, vous avez fait bien plus ! Vous avez restauré notre culture ! Ouais, c'est... c'est plus joli ! Ça me plaît plus ! Bon, et bah nickel ! Du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, on a 205 ! On a plus ce qu'il nous faut pour aller à la route du pouvoir ! Donc, on va pouvoir ouvrir le dernier coffre, ce qui fait qu'on sera totalement à jour d'un point de vue coffre, d'un point de vue route du pouvoir, et maintenant, l'expérience ne sert plus à rien ! Totalement ! Voilà ! Pour vous dire, dans ma première partie, j'ai près de 2000 points d'expérience, hein, ou... je sais plus comment ça s'appelle... Allez, on ouvre ! Et on améliore notre pistolet, qui était déjà super bonheur ! Comme ça, pour le combat final, on est trop hippique ! Voilà ! On revient ici ! Euh... on va ouvrir les cadeaux, tiens, comme ça, parce que... J'ai pas vu ce que c'était, mais c'était pas très intéressant ! C'était déjà suffisamment attendu, non ? Ouais, ouais, ouais... T'inquiète pas ! Euh... et regardez, maintenant, le pistolet, il est à 134 ! Et vu qu'on a amélioré toutes les armes, tous les pistolets, vous savez où on va aller ? On va ouvrir la dernière porte démoniaque ! Ouais, on est comme ça ! Allez, hop ! Je vous suis ! Approchez-vous d'un autre... Ok, ben, faut que je me parte de ce chemin, parce que sinon je peux pas l'utiliser ! C'est ça ! Ah ! D'accord ! D'accord ! Allez, on se barre ! Donc là, on a ouvert tous les coffres, on est tout tranquille, on a pas mal d'argent ! On a fait quasiment toutes les quêtes, il reste plus que la quête des bouquins ! Euh... qui va être la plus chiante, vous me direz ! Parce que... je sais pas où ils sont, ces crétins de bouquins ! Je ne sais pas où ils sont ! Et du coup, maintenant, on peut aller se téléporter, s'il vous plaît ! Oh, ça serait gentil ! Euh... tu-tu-tu-tu-tu ! Et on va aller à Morningwood, puisque c'est ici qu'il y avait une quête ! Le marché, c'est château... Il y a une quête au château ? Elle est où, la quête ? Ah oui, c'est le poids du monde, d'accord ! Vous voyez ? Là ! C'est ici, la quête ! Dans le truc, c'est un... comment ça s'appelle ? C'est un garde qui veut que je fasse du bolo ! Ça n'a pas d'intérêt ! Voilà ! Tout le reste... Ah, mais là, je dois... Quoi ? C'est le truc des poulets ? Non, c'est le prisonnier évadé ! C'est le truc des poulets ! Le reste, je l'ai fait ! Ah oui, il y a aussi ça ! D'accord ! Euh... et tout le reste, on les a toutes ouvertes ! On a ouvert toutes les portes démoniaques ! Enfin bref... On est tranquille ! Donc voilà, dernière porte, ce qui signe la fin d'une grosse aventure encore ! Mais ce n'est toujours pas la fin de Fable 3 ! Et oui, et oui mes amis, ce n'est pas encore la fable de Fable 3 ! Allez, on continue ! Et le dernier, dernier, on ira ouvrir une porte dorée ! Je pense que ça fera déjà un très bon épisode avec les petites ellipses pour les fleurs ! Ce qui fait que comme ça, on pourra faire dans l'épisode 54, les bouquins ! Et une fois qu'on aura terminé les bouquins, je pense que ça va être un épisode plus gros ! Salut ! Salut ! Ah, je dois traverser tout en fait ! Ah, c'est relou ! Et une fois qu'on aura en fait terminé les livres, dans l'épisode 55, on pourra continuer la quête principale et... et finaliser le jeu et après partir sur les DLC, les petites quêtes qu'il y aura, enfin... Il y aura encore quelques... quelques épisodes avant la fin, bien sûr ! Avec la musique, regardez ! Je bouge les bras avec la musique ! C'est moi le roi ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Au secours ! Ah, les musiques sont belles ! Ce sont des belles musiques, Fable 3 est très beau d'un point de vue musical. Ou d'un point de vue esthétique aussi, il n'a rien perdu depuis 2008. Graphiquement, ça passe tout seul. Moi, ça ne me dérange pas ! Allez, on continue d'avancer, on continue d'avancer... Ah, quoique, pendant qu'on est là... Pendant qu'on est là, tiens ! Ouais, pendant qu'on est là, on va y aller ! Parce qu'il reste deux portes dorées, si vous vous souvenez ! Et l'une est au reliquaire ! On fera, et je garde pour la fin, la dernière porte qui était dans les bas-fonds du château. Voilà ! Donc on va ici, et on va voir ce que ça donne ! Youhou ! Voilà, donc la porte dorée, je crois, était là-haut. Bon, là, il y a des copains, alors on va aller les tuer, parce que sinon, on va venir nous m'embêter. Et vous n'aurez pas eu de combat, sinon... Et vous serez tristes ! Waouh ! Waouh, là, il y a du people ! Air War ! Allez, meurt, meurt, le gros, meurt ! Pacotineux ! Soldat Simmons ! Hop là ! Et ben là ! Ça, on aura vraiment, vraiment fini toutes les zones, et ça, ça me fait plaisir ! On revient à zéro, et ça, j'adore ! Allez, on ouvre la pop-porte ! On arrive, là ! Youp ! Et ouais, super ! Ah, il y a un coffre ! D'accord, donc c'est juste une petite zone pour un coffre ! Ok ! Bon, comme ça, c'est rapide ! Et on gagne le pèlerin hurleur ! Ok, je lui fais toujours une nouvelle arme, même si je ne les ai pas trop changées dans ce let's play ! J'en vois pas l'intérêt ! Je ferai peut-être une vidéo avec ma première partie Qui a toutes les armes ! Toutes améliorées, hein, bien sûr, elles sont toutes belles ! Je ne sais pas encore... Allez, on avance, j'avance ! Et après, on va ouvrir la porte ! Alors, si je me souviens bien, cette porte démoniaque voulait qu'on la frappe avec une arme top, top badass ! Ben, je crois qu'on a un pistolet ou une épée top badass, alors ça devrait le faire ! Je crois, hein ! Attendez, on va regarder ! J'ai un doute ! Pour le pistolet, ça va ! Je sais qu'il a les trois trucs, donc... Bonjour ! On a les cinq coffres, on a les trois trucs, il est top badass ! Si vous voulez essayer votre nouveau fusil, il vous attend à l'armurerie ! Et en termes d'épée, elle est aussi les trois, d'accord ! Donc, c'est bon, elle est top badass ! Aussi ! Quelle sauce ? Hop là, excusez-moi messieurs les zombies, mais je joue pas, hein ! À Résentéville ici, je joue à Fable 3, s'il vous plaît ! Je suis le roi et j'ai décidé de me barrer ! Quelle sauce ? Trop de bestioles, tue la bestiole ! Trop de bestioles, tue la bestiole ! Alors, par là, y'a les coins... Ah oui, je suis trépuscule ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Hop, on avance... Ah, qu'est-ce que c'est loin ? Qu'est-ce que c'est loin ? Oh là 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 là, on va aller voir les hippies ! Allez, où est-ce qu'elle est cette porte démoniaque ? Elle est par là, je sais jamais un peu le... Je crois que c'est par là-bas, si je me coince pas dans les cailloux. Allez mon gros, là j'ai des armes badass ! Là tu vas t'ouvrir ma grosse ! Tiens ! Voilà le genre d'armes dont je parle ! Avec cet instrument de mort cataclysmique entre vos mains, vous pourriez enfin mettre un terme définitif à tous les conflits ! Bien, la guerre sera bientôt de l'histoire ancienne secourue d'avance ! Mon travail ici est terminé ! Merci, ouvre-toi ! Bon bah... On a ouvert notre dernière porte, aucune n'a vraiment résisté comme dans Fable 2 où il y avait la quête du fromage et tout ça, c'était trop la galère, je savais pas trop comment faire ! Là, on a pu ouvrir notre dernière porte, donc ça, ça fait plaisir ! Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'espère que c'est quelque chose d'intéressant ! Une nouvelle arbre ! Waouh ! Waouh ! On est sur la Lune ! Planète 1 ! Où est-ce qu'on est ? On dirait qu'on est sur la Lune ! Waouh ! C'est joli ! Alors, il y a la Lune là-bas, mais là, je... Il y a un paysage lunaire, là, c'est... Vraiment, les portes démoniaques sont vraiment bien faites dans ce fable ! Veste militaire ! Pantalon militaire ! Botte militaire ! Gants militaires ! Boissures d'invocation ! Ooooooh ! Toi, tu me fais du plaisir ! Mais en tout cas, voilà, les portes démoniaques, je tenais à souligner, dans ce fable 3, sont magnifiques ! Les zones auxquelles elles nous permettent d'aller, c'est tout petit, mais elles ont chacun une ambiance, une air... très 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 jolie ! Ok ! Ça, ça fait plaisir ! Donc là, on a trouvé les vestes militaires ! On va voir ce que c'est ! On va voir ce que c'est ! Ça, ça m'intrigue ! Je me souvenais pas de ça ! Je pense que ce sera notre prochaine tenue pour l'épisode 54 ! Ou même peut-être pour l'épisode de combat ! Bienvenue au sanctuaire ! Hop ! Téléporte-moi au château, s'il te plaît ! Voilà ! Bon, là, ça fera un bon épisode ! Normalement, tout ce que je vous montre, là, je voulais le faire dans l'épisode 55, mais euh... Mais bon, comme ça, hop, c'est fait ! Et on redémarre sur de bonnes bases ! Ça, c'est cool ! Voilà ! Vous m'aimez pas, toujours ? Bon, voilà ! Les gens chez moi, les serviteurs, ne me détestent ! C'est la vie ! Part ! Voilà ! C'est la vie ! Ils ont de la haine ! Oh là 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 ! Bon, allez, montre-moi un peu ce que t'as, on va changer d'habit parce que le côté gothique roi auroréen, c'est sympa ! Mais, c'est terminé ! Allez, veste ! Il y a une nouvelle tenue dans votre garde-robe ! Ah, le prestige de l'uniforme ! En revanche, je me passerais bien du côté guerrier, mais ça reste très élégant ! Voyons voir ! Haut de corps ! Gants ! Bas de corps ! Chaussures ! Eh ! Ouh, ça c'est joli ! Non, c'est joli, c'est joli ! Voyons voir ! Le bleu, le foncé ! Hop ! On va mettre du rouge, là ! Les gants, on va les mettre comme ça ! Ouais, tu peux les mettre... Ouais, non, ça, ça fera une tenue ! Et voyons voir, avec ça... Ça, c'est quoi ? C'est du rose ou c'est du rouge ? Du rose vif ! Non, 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 non ! Ça n'a pas d'idée ! Tic, 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 tic ! C'est beaucoup plus qu'avant ! Euh... Ouais ! Non ! Non, non ! Bon ! On va laisser comme ça, mais je vais changer de couleur entre l'épisode 53 et l'épisode 54 ! Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible ! Voilà ! Mais on a trouvé une tenue plutôt classe ! Euh... Très sympathique ! Qu'on ne voit pas beaucoup à la lumière, là ! Et qui donne une tenue un peu militaire ! C'est... Non, c'est sympa ! J'aime beaucoup ! Donc, voilà ! Donc, en attendant, j'espère que ça vous a plu ! On a fait pas mal de choses ! On a vraiment terminé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ! Il ne manque plus que les livres ! Et une fois qu'on aura terminé cela, ça y est ! Les grosses quêtes un peu reloues seront terminées ! Et on pourra avancer rapidement dans la suite de l'aventure ! Donc, en attendant, je vous souhaite tout plein de bonheur ! A tchao tout le monde ! Et merci d'avoir regardé ! Bye bye ! C'est parti !